coucou tout le monde écoutez les amis on a de la chance on démarre l'année avec une bonne nouvelle incroyable il ya beaucoup de gens qui me disaient mais au livre tu ne donnes jamais de bonnes nouvelles ça n'arrive jamais et ben là il y en a eu une hier il faut qu'on en parle il faut qu'on en parle je vais vous laisser arriver je vous laisse quelques secondes pour arriver parce que ça là je suis obligé de vous attendre aujourd'hui là je suis obligé de vous attendre en ce premier jour de l'année nous avons une nouvelle magnifique une nouvelle qui fait chaud au coeur franchement qui moi ça me donne même des frissons sincèrement ça me donne des frissons mes amis c'est obligatoire et je suis sûr que ça va vous donner des frissons c'est obligatoire j'attends juste deux secondes que tout le monde arrive enfin tout le monde va pas attendre tout le monde parce que sinon on attend longtemps mais je vais vous faire voir ça je suis obligé de vous le faire voir on est obligé d'en parler allez je fais pas attendre plus j'ai attendu que quelques personnes puissent arriver je vous fais voir cette nouvelle qui soulagement soulagement hier à paris hier à paris les amis un million de personnes réunies pour l'inflation regardez moi ça si c'est pas beau un million de personnes sur les champs élysées pour l'inflation pour toutes les augmentations vous voyez que c'est possible les gens me disaient que c'était impossible les gens me disaient mais olive les gens se rassembleront jamais un million de personnes à paris alors vous voyez quand même ah faut être honnête regardez moi ça si c'est pas bon c'est pas magnifique ça tous ces gens qui sont rassemblés alors ça c'est le rêve que j'ai fait cette nuit il y avait bien un million de personnes hier à paris ils ont le droit de vouloir passer du montant le problème il est pas là il y avait bien un million de personnes hier à paris mais pour regarder un feu d'artifice d'ailleurs qui a été payé avec leurs impôts ils ont le droit de partager du montant moi je critique pas les gens qui vont voir un feu d'artifice ou quoi que ce soit ils ont le droit de vouloir passer du bon temps c'est la nouvelle année le seul truc que j'arrive pas à comprendre c'est que les un million de personnes qui étaient rassemblées hier à paris et bien ils prennent tous de plein fouet l'inflation dans la gueule tous de plein fouet et on est incapable on est devenu incapable dans notre pays les amis de faire quoi que ce soit ou de se rassembler alors j'ai une petite idée je vous le dis très honnêtement je pose cette idée là ça risque de coûter un peu d'argent parce que les feux d'artifice ça coûte du fric ah ça coûte cher ça coûte cher mais la prochaine manifestation contre l'inflation je pense qu'on va tirer un feu d'artifice peut-être qu'on pourra tirer un million de personnes vous voyez ça marche non mais ça marche ça marche je suis désolé de vous le dire donc on va essayer de voir je sais pas on va peut-être lancer une énorme cagnotte nationale parce qu'un feu d'artifice des feux d'artifice comme ça je sais pas pour combien il y en a peut-être 50 000 euros peut-être même 100 000 ça coûte un fric de ouf mais ça réunit un million de personnes donc je me dis qu'il faut peut-être prendre cette démarche comme ça je sais pas ce que vous en pensez mettez moi un commentaire partagez cette nouvelle parce que ça peut peut-être faire réagir en disant les choses comme ça c'est pas méchant c'est pas méchant vous avez vu tous les chiffres de toutes les augmentations et à la télé et ce qui nous sert de président se félicite se félicite mes amis de l'augmentation du smig à 15 euros par mois 15 euros par mois l'augmentation du smig on prend juste un truc de base regardez un truc tout simple juste l'électricité attendez il y a tout il y a les mutuelles il y a tout qu'augmente tout parce qu'on n'a pas encore parlé de l'alimentation les chiffres ils vont sortir là dans une semaine 15 jours les chiffres en alimentation juste l'électricité admettons quelqu'un qui paye 150 euros par mois 10% d'augmentation sur l'électricité c'est ce qui est prévu bah ça fait 15 euros ça avale déjà l'augmentation du smig voilà hop boum c'est fini et le gouvernement se félicite mes amis il se félicite alors je me baladais sur twitter tout à l'heure puis il y a quelque chose qui est encore plus inquiétant sincèrement je vais essayer de vous le retrouver parce que sincèrement ça vaut le coup ça vaut le coup de regarder ça si j'arrive à me connecter ça serait pas mal bref on s'en fout vous pourrez le retrouver sur twitter ils expliquent qu'il ya une explosion de personnes qui sont payées au smig une explosion plus 40% donc il ya plus en plus de personnes qui sont payées avec un salaire où on peut pas vivre non mais il faut se dire la vérité je sais pas si vous êtes merci pour tous les gens qui marque meilleur vœu je vous en remercie beaucoup moi aussi je vous le dis sincèrement je vous souhaite tout le meilleur pour cette année je vous souhaite tout le meilleur déjà la santé parce que c'est super important je vous souhaite tout le meilleur mais il ya du boulot il ya du boulot et on est au début de l'année et je vous le dis très honnêtement d'ailleurs il ya des étapes qui sont importantes alors il ya des étapes que on pourra pas passer au travers on va en parler juste après je pense que c'est intéressant qu'on puisse en parler d'ailleurs je vais me le noter pour pas oublier rester deux secondes rester deux secondes sur live on puisse discuter un petit peu ensemble donc je vous disais l'augmentation du smic il se félicite il a monté de 15 euros enfin bref on a une inflation grandissante il va falloir qu'on fasse les choses c'est c'est pas possible autrement il va falloir qu'on mette en place des actions de terrain qu'on fasse différemment je voulais déjà dit je suis entièrement d'accord avec vous entièrement d'accord avec ça il faut qu'on le fasse différemment dans d'autres lieux je pense que vous me comprenez quand j'exprime tout ça mais il va falloir qu'on fasse des choses après il ya autre chose il ya plein de décisions je sais pas si vous êtes d'accord avec moi qui sont pris au niveau de l'europe il va y avoir des étapes importantes je vous le dis très honnêtement il va y avoir des étapes importantes cette année les élections européennes je sais que les politiques la plupart des politiques et puis le gouvernement a dégoûté beaucoup de monde de la politique et les gens vont plus voter je vous le répète c'est une erreur allez faire allez prendre vos cartes d'électeur tout de suite il faut rentrer des contestataires à l'intérieur du parlement européen c'est très urgent si on rentre pas là on peut faire un gros coup de poker pourquoi je vous dis ça imaginez vous tous les gens qui ne votent pas aux européennes qui sont contestataires qu'on aura le bol de tout ça s'ils font tout ce qu'il faut au moment des européennes pour les balayer eux pour les balayer eux pour rentrer des contestataires à l'intérieur du parlement européen qui vont bloquer toutes ces directives je sais pas si vous pensez que c'est intéressant mais moi je le pense je vous le dis très honnêtement moi je le pense je pense que c'est super important et la première étape va être là on risque d'avoir une dissolution de l'assemblée nationale c'est fort possible c'est pareil s'il ya une dissolution il faudra aller voter 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 pour des députés justement aujourd'hui on a pu voir on a pu voir et on a pu constater ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hémicycle cette opposition en carton pour la plupart j'ai aucune honte à dire aujourd'hui j'en connais qu'un seul un seul qui a voté toutes les motions de censure qui soit de droite de gauche du centre des républicains des écologistes il y a vous pouvez chercher j'ai cherché fait comme moi cherché un seul député qui a voté toutes ces motions de censure nicolas dupont ayant on a beau dire ce qu'on veut je suis désolé de vous le dire on a beau dire ce qu'on veut mais c'est le seul mec qui est pas là pour ses intérêts politiques voyez ce que je veux vous dire d'ailleurs il fait partie des non inscrits il est ni avec la droite ni avec la gauche en fait il est citoyen ce mec là moi plus je regarde et j'observe beaucoup nicolas ce moment plus je regarde et plus je me dis en fait il est citoyen il a il a un discours citoyen le mec il a voté toutes les motions de sur toutes le problème c'est qu'il n'a pas assez de visibilité moi je trouve moi dites moi dans les commentaires à ce que vous en pensez et pour les gens qui marquent vive marine oui il ya des idées aussi alors je vous l'ai déjà dit dans la droite je pense qu'il ya des bonnes idées partout par contre n'oubliez pas un truc c'est que le front national ne veut pas sortir de l'europe alors je sais que ça arrache le cul à certains que je puisse dire ça mais c'est pourtant la vérité le front national ou le rassemblement national ouais maintenant c'est le rassemblement national pendant des années ils étaient d'accord pour sortir de l'europe puis là je sais pas c'est bizarre je sais pas ce qu'il se passe ils veulent plus sortir de l'europe qui n'a toujours pas compris aujourd'hui je suis désolé je sais qu'il ya des gens ils vont me dire mais merde olive non j'avais pas envie d'entendre ça bah si vous avez pas envie d'entendre la vérité vous n'êtes pas sur la bonne page moi je vous dis juste ce qu'il ya d'inscrit sur leur programme et je suis honnête avec vous est ce que j'ai le droit d'être honnête avec vous sincèrement non assélineau n'est pas député georgette tu vois ce que je veux dire je te parle des députés qui ont voté toutes les motions de censure le rassemblement national ne veut plus sortir de l'europe ça veut dire quoi aujourd'hui il ya beaucoup de directives qui sont pris au niveau du parlement européen ou même à la rigueur le président macron il aurait que sa gueule à fermer bon en fait ça l'arrange en fait ils ont fait les choses comme ça comme ça macron qu'est ce qu'il fait il dit elle c'est pas moi c'est l'europe ah c'est pas moi moi j'ai pas le choix c'est l'europe on me demande d'imposer tout ça alors mais il faut le dire il faut le dire les amis il faut le dire il faut dire les choses donc moi je suis désolé de vous dire que si on continue sur ce chemin là ça veut dire qu'on va laisser faire l'europe on va laisser l'europe nous asservir on va laisser l'europe prendre nos décisions vous voyez ce que je veux vous dire alors je vous dis pas que le rassemblement national pendant les européennes ne va pas essayer de contrer tout ça mais je sais pas il faudrait un jour qu'il s'exprime quand même le rassemblement national sur le fait qu'ils veulent rester dans l'europe moi j'aimerais les entendre là dessus monsieur bardella qui est un très bon politique on peut pas dire le contraire je suis pas en train de juger le contenu dans les politiques actuelles c'est le mec qui taille tout le monde il est fort on peut pas on peut on peut pas mentir on peut pas dire que c'est pas vrai après s'il y a des gens qui veulent qui veulent jouer les faux cul vous faites ce que vous voulez mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas les idées de bardella il est bon il est bon je suis désolé il est bon il c'est un bon politique à chaque fois qu'il a des gens il répond au tacota qu'il est brise en quatre il est brise en quatre monsieur bardella moi je voudrais vous entendre vous exprimer sincèrement parce qu'on n'entend jamais s'exprimer là dessus pourquoi le rassemblement national vous avez vu j'ai plus de voix j'ai la trêve qui arrive je le sens à montagrand pas pourquoi le rassemblement national ne veut plus sortir de l'europe moi j'aimerais entendre et à mon avis il ya beaucoup de gens beaucoup de personnes vous là qui êtes en train de m'écouter qui se disent écoute oliv il a peut-être pas tort là dessus c'est vrai qu'on aimerait bien savoir pourquoi ça vous intéresserait pas de savoir ça vous intéresserait de savoir ou pas sincèrement dites moi dites moi dans les commentaires moi je pense que ça peut intéresser tout le monde vous savez la politique c'est c'est compliqué pour faire attention mais il ya beaucoup de gens il ya des moments qui qui pourraient se vexer après moi parce que parce que je dis les choses que personne ne dit on va pas se mentir moi j'analyse un petit peu tout ce climat politique tout ce qui est en train de se dessiner il ya des choses que je comprends pas ben quand je les comprends pas vous allez je pose des questions j'espère qu'ils répondront à cette question un jour préserve ta santé oh c'est rien j'ai dû prendre un coup de froid puis il ya une espèce de crève à la con je sais pas si j'avais des gens autour de vous là il ya une espèce de crève à la con où tu as des courbatures partout tu as les bronches qui sont prises à un mille nombre pour cent et ça dure une semaine et demie qu'un jour moi j'ai plein d'amis autour de moi qu'ils ont la crève la terrible mais terrible de chez terrible c'est pas encore c'est quoi cette merde bon après des maladies on a toujours eu des bronchites des grippes il y en a toujours et puis comme on a voulu surprotéger et puis qu'on a forcé tout le monde avec leur putain de gel hydroalcoolique qu'il fallait mettre 15 fois par jour il n'a plein comme moi qui l'ont pas fait bientôt fallait mettre des gants il fallait mettre 12 masques pas les défenses immunitaires pour beaucoup pour beaucoup de personnes ils sont dans le cul oh excusez moi j'ai dit un gros mot pour ce début d'année mais c'est la vérité les défenses immunitaires ils sont mortes bah oui si tu te surprotèges après le moindre microbe qui traîne tu chopes tu chopes direct il faut laisser faire un peu ton camp voilà ce live de début d'année je voulais insister sur ces un million de personnes rassemblées parce qu'il ya des gens qui me disent tu vois olive c'est impossible de rassembler un million de personnes bah il suffit d'acheter quatre pétards trois feux d'artifice et vous avez un million de personnes sur les champs et lisez merci pour les gens qui partagent de live on reprend les bonnes habitudes de début d'année s'il vous plaît les amis puis qu'on aille un maximum de commentaires par rapport à tout ce qui a été dit il y aura des choses à venir moi je suis en train d'observer j'ai envie d'avancer je vous dis j'arrête pas de contester j'ai envie de construire je regarde je regarde un petit peu ce qui se passe je pense qu'on il va vraiment y avoir des belles choses à faire en 2024 et la dernière des choses à faire c'est baisser les bras je vous dis honnêtement ils attendent que ça en fait ils ont fait en sorte de démoraliser tout le monde de diviser tout le monde pour qu'ils puissent avancer à vitesse grand et c'est ce qu'ils sont en train de faire c'est ce qu'ils sont en train de faire il faut vraiment qu'on on arrive à se dire en 2024 et on arrête tous ces conneries tous ces chamailleries tous ces toutes ces histoires à deux balles il ya que eux qu'on doit combattre après le reste bah s'il nous reste du temps puis si on a réussi à ce qu'on voulait faire on fera le reste après mais pour l'instant il faudrait qu'en 2024 tout le monde se consacre à combattre ces gens là parce que c'est eux qui nous asservissent c'est eux qui nous appauvrissent et c'est eux qui sont en train de détruire toutes nos institutions on peut parler de la santé l'hôpital vous avez vu ils ont fait une cagnotte pour pouvoir acheter un scanner aujourd'hui en france les hôpitaux font des cagnottes pour pouvoir acheter des scanners ça c'est pareil j'ai l'impression que ça chante plus personne non mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou bon je vous embrasse je vous laisse partager tout ça et puis on est le premier jour de l'année on va se refaire à peu près d'ici la fin de l'année à peu près à la louche à peu près 360 live allez on va continuer d'avancer ensemble les amis merci pour tous les gens qui continuent de s'abonner en masse je vous embrasse d'ailleurs vérifiez que vous êtes bien abonnés j'ai des abonnés qui me disent qui ont été désabonnés alors c'est pas moi qui les ai désabonnés je sais pas facebook ça devient compliqué enfin les réseaux sociaux en règle générale ça devient compliqué malheureusement prenez soin de vous prenez soin de vos proches ça y est fait tomber et on se retrouve demain bisous à tous